Salut tout le monde, c'est le RetropowerDriver qui est avec vous en ce moment. Je voulais faire une petite vidéo, je vois, bien évidemment, c'est quand même une semaine qui est importante avec la sortie de TEW 2020. Je pense que c'est nécessaire que j'en discute étant donné que TEW c'est pas mal 95% des vidéos que je fais sur le channel du RetropowerDriver. Avant de commencer, je sais qu'on vit tous des moments vraiment spéciaux en ce moment avec toute la crise qui se passe. Que vous soyez là en France, au Canada ou dans n'importe quel autre pays que vous regardez cette vidéo-là, puis que vous vivez des moments difficiles, je le sais pas. Tu sais, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut garder le moral, puis les moments qu'on vit sont pas faciles, sont difficiles, je peux vous le dire. De mon côté, c'est pas facile non plus parfois, mais utilisez ce que vous pouvez pour vous divertir. Puis si vous regardez les vidéos que je fais sur mon channel pour vous sortir un peu de cette espèce d'ambiance un peu bizarre qu'on a ces temps-ci, je vous remercie beaucoup, puis je vais me donner une tâche d'en mettre un petit peu plus en ligne que d'habitude, étant donné que moi je continue de travailler, malgré la crise, je n'ai pas un travail qui est considéré comme essentiel, mais je suis un travail de direction, donc il faut toujours que je sois pratiquement au travail. Mais je me donne comme mission de faire le plus de vidéos possible pendant cette période-là, parce que je sais tout que d'avoir quelque chose pour se sortir des idées dans certains moments difficiles, ça peut aider. Puis si ça va pas bien, si vous avez des problèmes, appelez des gens, parlez avec, discutez avec des personnes qui peuvent vous remonter le moral. C'est important dans ces situations-là, surtout qu'on ne sait pas le temps que ça pourrait durer. Donc voilà, j'aimerais ça parler de TEW 2020, qui est sorti, aujourd'hui je vais me le procurer, je vais l'acheter en fait. Puis je n'ai pas l'intention nécessairement de faire une transition immédiate de mes parties vers TEW 2020, étant donné que là j'ai des parties qui sont bien avancées. Ma partie de WCW, ma partie de WWF, puis de AEW sont pas mal avancées. Donc avant de les transférer, je vais certainement prendre des parties que je joue, comme par exemple celle-là de la Smoky Mountain Wrestling. Puis regarder comme les changements quand je vais pouvoir importer ma partie, pour voir comme est-ce que je m'en sors bien. Je n'ai aucun doute que TEW 2021 va être un jeu supérieur à TEW 2016. Mais quand on est investi dans ces parties-là, puis que ça va bien nos affaires, on ne veut certainement pas les gâcher en ayant trop vite. Donc il faut que je me familiarise aux jeux en fait, avant que je fasse les transferts. Puis on verra pour d'autres parties. Si on peut faire un update rapide par rapport à nos séries, en ce moment je roule 4 parties de TEW. J'ai commencé, j'ai continué le Rendoverse. J'ai Game Dev Tycoon qui est parti. Puis j'ai même commencé un Fire Promoter. Donc on n'a jamais eu autant de séries qui roulent en ce moment. Je trouve que c'est bien. Des fois ça peut prendre un certain temps avant qu'une série recommence avec une autre. C'est juste une question de mood quand je joue, généralement. C'est rare que je vais me faire un effort pour faire une partie. Quand ça me tente de faire continuer une partie, c'est là que je le continue. Mais c'est ça là, les deux parties que je trouve les plus plaisantes en ce moment, c'est toujours celle de la WWF et celle de la WWF 87. Elle est vraiment en train de me donner la joie. Au moment où je vous fais cette vidéo-là, je viens de terminer les Survivor Series. Vous ne le verrez pas avant un certain temps, cette vidéo-là. Mais j'ai eu tellement de fun à essayer des trucs. C'est ça la beauté de ce jeu-là. C'est d'essayer des trucs et puis « Ah, ça fonctionne » ou « Ah, ça ne fonctionne pas ». Mais on a tout donné. Donc voilà. Les parties, je n'ai pas l'intention de les finir comme pour tout de suite. La seule affaire, si je pense que je l'ai dit dans la dernière vidéo de All Elite Wrestling, on va faire une année complète avec All Elite Wrestling. Puis après ça, je vais terminer la série. Pourquoi? Pas parce que je n'aime pas cette série-là. Mais définitivement, étant pas tant un consommateur du produit qui est actuel, je m'y connais un peu, mais pas tant que ça. Je regarde, je connais la plupart des lutteurs de la All Elite Wrestling. Comme j'ai déjà vu des combats des autres, mais je ne suis pas le produit. Comme je ne suis pas le produit de la WWE en ce moment, et là, ça, ça, il n'est pas question que je fasse une partie comme WWE actuelle. Je déteste ça. Je ne suis pas capable de regarder comme plus qu'une 30 minutes de ça. Je m'étais dit, peut-être que je pourrais aller vers quelque chose qui m'intéresse plus, puis certainement un scénario qui serait historique. De l'époque, là, ce serait à discuter entre nous autres, qu'est-ce qu'on voudrait voir, mais il y a plein de possibilités. Donc, la partie All Elite Wrestling n'est pas prête d'être terminée. Il reste plein de mois à faire. Je pense que c'est comme presque cinq mois. Mais éventuellement, c'est ça, ça va se terminer. La partie WWE, comme j'ai dit, ça, ça ne s'en va nulle part. Je suis en train d'avoir des scénarios et des pistes que je trouve vraiment nice. La partie de WCW, ça ne s'en va nulle part non plus. On est vraiment en train de faire quelque chose de génial. Je garantis que je vais prendre le contrôle, avoir la plus grande fédération du monde. Puis, la partie ECW avance bien. C'est ça, c'est une autre formule. C'est un petit défi qui est le fun. Ce que j'aime de la partie de ECW, c'est que, bien, c'est sûr que pour réussir, il faut y aller stratégiquement. Puis, mais c'est sûr que je vais continuer cette série-là aussi. Ce qui est cool, c'est que là, vous voyez, c'est ma partie de Smoky Martin Wrestling. Je pourrais vous montrer un peu, quand j'aurai terminé, comment ça s'est fait. Mais quand on prend bien son temps avec ces fédérations-là, puis qu'on réussit à être profitable, puis prendre du galon, puis être capable de voler des lutteurs aux autres fédérations, ça devient absolument génial. C'est la partie que j'aime le plus jouer, et pas sur les séries que je vous fais. C'est une partie que je fais moi tout seul, où je suis en décembre 1999, comme vous pouvez le voir avec la Smoky Martin Wrestling. C'est vraiment le fun. Pour ce qui est de Game Dev Tycoon, c'est vraiment bien. Je ne sais pas à quel point il reste des épisodes à faire, parce que je pense que quand le jeu est un loop incessant, ça peut continuer à l'infini. Probablement qu'il nous reste peut-être 5 épisodes. D'après ça, on va passer à un autre jeu. Ce que je comptais faire, c'est peut-être... L'idée de jouer à un jeu qui n'est pas un jeu de catch, c'est vraiment bien. Je pensais peut-être vous donner 3 choix de jeux dans une vidéo que je pourrais faire, puis vos votes décideraient comment je jouerais ça. Donc, quand j'aurai terminé avec Game Dev Tycoon, on va pouvoir regarder ça comme ça. Puis finalement, le Randovers, ça continue. Il va y avoir peut-être moins de vidéos de Randovers dans l'avenir, pas parce que ce n'est pas le fun, mais parce qu'avec le Fire Promoter, je ne veux pas non plus donner trop de Fire Pro Wrestling. Mais le Fire Promoter, j'ai enregistré quelques vidéos. Je pense qu'il y en a juste un en ligne depuis le moment que ce vidéo est sorti, mais j'en ai enregistré quelques-uns. C'est toujours le fun, ça. Donc, on va garder une certaine stabilité de série en ce moment. Puis pour ce qui est de TEW 2020, on verra, tu sais, je verrai les scénarios, les databases qui vont être mis à jour à mesure que ça commence. J'ai vu qu'il y en avait déjà eu une par rapport à le produit qui est actuel. Moi, honnêtement, ça me parle un peu moins, mais c'est ça. Il faut se donner un peu de temps. C'est ça que je voulais vous dire. Puis ce ne sera pas long que les databases vont commencer à sortir puis qu'ils vont être super intéressants. On peut peut-être en regarder ça. J'ai commencé une partie de Smoky Mountain Wrestling en 1995 avec le database War of the Worlds. Génial. Le même database qu'on fait dans une partie de la ECW. J'ai toujours beaucoup aimé la Smoky Mountain Wrestling de Jim Cornette. Puis j'ai commencé de façon très humble en 1995 avec des shows qui faisaient des moyennes de C, de D+. C'était généralement des bons gars-là. J'avais pas tant des top lutteurs, mais un peu pour vous donner une idée. Brad Armstrong, Buddy Landell, Terry Gordy, les Rock'n'Roll Express. C'était mes lutteurs de base. Puis c'était du produit un peu old school. C'est comme j'avais fait un C+, dans mes pay-per-views, C+, B-. Ça, c'était des notes que j'avais en moyenne. J'attirais 5000 personnes dans le Southeast. Puis je faisais tous mes shows dans le Southeast. Pratiquement. On avance en 1999. Je remplis des arénas de 18 000 personnes dans le Southeast. Je suis populaire dans à peu près 4 autres régions. Puis mon champion du monde est un certain Kurt Angle que j'ai signé. Mes champions par équipe sont Manabu Nakanishi que j'ai piqué à la WSW et Tommy Dreamer. Et mon champion télé est Steven Richards. Ce qui était bien dans cette partie-là, qui était vraiment cool, c'est que la ECW était mon principal compétiteur. Puis on était vraiment en guerre. C'était vraiment le fun. Parce que la ECW faisait vraiment des meilleurs choix. Leur lutteur était tellement over en Tri-State que leur note était toujours boostée des B+, puis des A pour leur combat. Sauf que le destin a fait que la WWF a acheté la ECW. Elle l'a complètement détruite. Puis elle a fait ça avec toutes les fédérations qui étaient des compétitions pour moi. USWA, puis ECW. Et puis ils ont juste comme dilapidé le roster. Fait que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai signé plein de lutteurs qui n'avaient plus de job à la ECW. Ça a complètement garni mon roster. Ce qui a été cool aussi, c'est qu'il y a eu la partie quand est-ce qu'on décide qu'on grandit. Moi je fais toujours très très attention avec ces parties-là. Parce que c'est vraiment facile de perdre des sous quand on décide de passer trop rapidement à un autre stade quand vous jouez. Et puis ça c'est un truc que vous pouvez garder quand vous jouez n'importe quelle partie de la WWF. Puis vous partez du bas de l'échelle. Faites super attention parce que les coûts de marketing et les coûts de production de vos shows ne vont pas doubler. Ils vont king to play facilement dans vos dépenses de chaque mois. Il faut que vous faites attention avec ça. Donc avant de vous passer d'un autre size, comme par exemple de régional à culte, assurez-vous d'être assez populaire dans au moins 3 ou 4 régions. Donc on parle de, là si vous passez de régional à culte, au moins d'être dans du C ou du C-. Il faut que vous ayez fait de l'argent évidemment avec vos shows pendant au moins à mon avis 6 mois. Parce que il faut que vous soyez sûr que ça va bien. Il faut que vous fassiez des shows généralement dans la région où vous faites le plus d'argent et tous vos gros événements. Puis surtout, assurez-vous d'avoir un deal télé qui a du bon sens. Quand vous allez avoir un deal télé qui va vous donner une émission dans à peu près toutes les régions des États-Unis, par exemple, si c'est là que vous faites votre show, bien vous êtes pas mal certain d'au moins aller chercher un bon revenu. Puis si vous êtes pas mal sérieux et que vous n'avez pas un deal de pay-per-view, assurez-vous de faire un bon événement puis de faire en sorte que votre événement soit dans la région où vous faites le plus d'argent pour aller vous en chercher un peu plus. Puis des fois, vous pouvez faire juste mettre votre show à la télé gratuitement pour votre gros show de fin de mois. Ça aussi, vous allez chercher pas mal d'argent. Vous allez avoir une plus grosse salle que si vous faisiez juste un show normal. Donc voilà, ça a vraiment monté graduellement. C'est à partir de 1997 que j'ai commencé à être pas mal populaire, à faire des bons shows. Vous voyez, mon prestige, j'étais à B+. Mon même temps, j'étais à B+, parce que la qualité de mes shows est quand même pas mal haute. Excess, Kitsi, c'est mon show B. Mais je vous connais, j'ai fait un match entre Booker T et Kikak Tujia, qui sont deux de mes top lutteurs. Mais mes shows de Smoky Mountain Wrestling, j'ai fait un B+. Tout a vraiment commencé. Quand j'ai décidé de passer au niveau culte, il fallait, la chose que vous voulez faire, c'est avoir des lutteurs signés, écrits. Par contre, vous devez faire attention, parce que vous devez pas, je vous conseille pas de tous les signés d'un coup. Ça, ça va vous donner une bonne shot, un bon coup là, au niveau de vos dépenses. Même si ça nous coûte, des fois ça revient moins cher que des lutteurs qui sont à Paper Appearance. Une des choses qui est absolument nécessaire, c'est que si vous décidez de rentrer dans les signatures, quand vous êtes rendu à 10 lutteurs sur contrat fermé, vous allez pouvoir commencer à faire des house shows qui peuvent vous ramener pas mal de sous. Les house shows, ils font des shows random par rapport à des endroits où vous avez une certaine popularité. Puis ça, ça peut augmenter énormément vos revenus sur un mois. On parle de pratiquement, des fois ça peut être presque 30 000$ de plus. C'est sûr que dans un contexte où vous faites beaucoup de sous-cours. Moi, j'en suis en ce moment à les house shows, même si j'en avais plus, ça ferait pratiquement pas de différence par rapport à mes revenus. Mais quand vous commencez votre culte, ça, ça peut avoir pas mal d'impact. Avoir 10 lutteurs, c'est sûr que le best, c'est de vous pogner des lutteurs qui sont jeunes, qui ont du star quality, parce qu'ils peuvent encore se développer. Puis, moi j'ai commencé, j'avais signé Landstorm dans ma fédération. Ça a été ma première signature fermée, puis Landstorm a été un de mes meilleurs champions que j'ai eus. C'est encore un de mes top stars. J'ai signé Stevie Richards aussi. Puis finalement, j'ai signé quelques lutteurs. J'y allais peut-être avec un ou deux lutteurs par mois que je signais par rapport à ça durant 6 mois. Puis finalement, j'ai vu un Steve Austin qui était libre. Je l'ai signé à 22 000$ par année. C'était ma plus grosse signature, parce que Landstorm gagnait le 9 000$ en contrat fermé. Je pensais que c'était une grosse affaire, mais j'ai décidé de prendre un risque en signant Steve Austin pendant un bon nombre d'années. La WSW et la WBF n'ont même pas essayé de le signer. Puis, évidemment, son star power est gigantesque. C'est comme le fait d'avoir un lutteur top quality comme ça, servez-vous-en à profusion. Il va augmenter la qualité de vos shows. Puis c'est la qualité de vos shows qui va faire que vous allez augmenter de popularité. Donc, assurez-vous que vous allez chercher un top guy comme ça. Parce que ça, je n'ai même pas mis Steve Austin champion de ma fédération encore, mais je m'en sers vraiment pour monter plein d'autres lutteurs autour de lui. Voilà. Donc, il y a eu Steve Austin qui a été une grosse signature. J'ai Tommy Dreamer qui a été pas mal du tout ma première vraie top star quand la WBF est tombée. J'ai eu une fois un énorme bidding war. La WBF, la WCW, c'était pour Barrow & Dumb. À un moment donné, j'ai signé comme ça parce qu'il était disponible. Puis, je l'ai mis pas mal tout de suite champion. Il m'a donné les meilleurs combats de ma fédération. Il colle parfaitement avec le style de la Smo Kim Mountain Wrestling. Il a été champion pendant huit mois. Puis, la WBF le voulait. Ils étaient prêts à payer 25 000 $ pour l'avoir. La WCW, 28 000. Mais, finalement, à 30 000 $, je me suis dit, c'est le risque à avoir. Quand ce contrat-là va être terminé, il va avoir 42 ans. Il sera pas signé pour moi. Puis, il ira peut-être ailleurs, en tout cas. Puis, c'est ça. J'ai volé comme pas mal de lutteurs à la WCW. Booker T, je l'ai pris à la WCW. Il est vraiment un top guy. Start Quality à A+. Je l'aurai piqué Cactus Jack jusqu'à tout récemment. Un A+, en brawling. Vraiment, ça, ça a été un de mes bons shots. J'ai pris Chris Canyon qui n'est pas encore arrivé. Mais, je viens de le voler à la WCW. J'ai volé des DP aussi. Et des Guerrero. Fait que j'ai vraiment pris des top guys. Jeff Hardy et Matt Hardy, je les ai pris à la WCW. F, mais eux autres, l'UEF, je les ai juste pas signés. J'ai pris Juventus Guerrero à la Triple-A. Lui non plus, il n'a pas commencé encore dans 10 jours. Maznabu Nakanishi, je l'ai pris à la WCW. Rhino, je l'ai pris à la WCW. Puis, j'ai donné un bon push. C'est pas mal ça par rapport à ceux que j'ai snitché. Puis, sinon, il y a plein de gars. Des gars comme Buzz Mahoney, Axl Rotten, je les ai pris dès le début de ma partie. Puis, ils sont encore là aujourd'hui. J'ai signé, là, quelques gars, là, comme par exemple, Chris Benoit, qui était disponible au Japon. J'ai signé Curling Gold, qui était une recrue. Puis, finalement, j'ai monté vraiment, vraiment vite en popularité, là. Ça, ça a été vraiment bien. Puis, il y a des gars comme Rocky My Via, qui c'est pas mal normal. Si vous connaissez le scénario 95, Rocky My Via est disponible très tôt. Puis, personne ne va le signer, là. Fait que c'est comme un vrai... Le développer légèrement. Puis, ça va être extrêmement payant de l'avoir. Donc, c'est ça. Cette partie-là va vraiment bien. C'est ma partie la plus plaisante à jouer en ce moment. J'essaie toujours d'aller un peu puis de continuer de me développer pour passer possiblement, là, au niveau national, éventuellement. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'une preuve que vous pouvez partir de pas grand-chose, d'une fédération qui est juste populaire dans un milieu puis vous rentre vraiment loin, bien, ça, cette partie-là, ça en est un bon exemple. J'espère, en tous les cas, garder le moral, hein, parmi toutes... Dans toute cette situation-là, si vous aimez, là, le contenu que je fais, je vous garantis, là, il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Puis, je m'attends à ce que vous ayez des commentaires puis que les choses se replacent. On va espérer dans pas trop longtemps. Puis, bien, voilà. Donc, j'espère que vous avez... Que vous allez rester... Qu'on va rester ensemble, hein, dans toute cette aventure-là. Puis, il y a plein d'autres moments qu'on va pouvoir vivre à partir de T1, 2016 et T1, 2020 dans un avenir proche. Mon nom, c'est le Retropadriver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.